Je vous souhaite la bienvenue avec mon équipe Melody, Tim et Diane qui, depuis le début, ont organisé cette série de conférences. Depuis le début de ces activités en ligne de la Fondation, nous avons fortement essayé de mettre les gens en relation et de mettre les idées en relation. D'abord, bien sûr, avec le confinement et la crise sanitaire, mais aussi avec le reste de l'actualité, qui n'est pas moins compliqué comme celle de la guerre en Ukraine et toute la question de la vie et de la mort aujourd'hui, et ces rencontres dans nos espaces européens et notamment dans les villes, mais aussi dans nos campagnes. Nous avons donc senti que cette fin de saison a été appelée, de ces vœux, disons, une réflexion assez approfondie, le plus possible approfondie, sur ce qui nous semble être, je dirais, vital pour nos vies et pour nos espaces. La question qui se pose, évidemment, en ce moment assez tendu de nos espaces européens, c'est une prise de conscience de l'être humain dans la biodiversité en vivant. Nous avons oublié, et la guerre nous a montré à quel point nous avons oublié, oublié que nous faisons partie d'un tout, une globalité dans un territoire que nous devons cohabiter avec les non-humains et dans lequel la mort est omniprésente et, bien sûr, aussi organique. Si on parle de vie, on parle aussi forcément de mort. Donc, nous avons à vous présenter aujourd'hui ces deux jeunes diplômés de l'École de l'EPFL, avec deux projets utopiques qui sont basés sur la réalité et les impasses des milieux métropolitains genevois et berlinois, avec deux scénarios que vous allez voir cette fois rejoints, un peu un jeu de rôle différent par rapport au cycle d'avant, et qui proposent des imaginaires qui imaginent une régénération des milieux pour reconnecter les êtres vivants dans le cycle de la vie et de la mort. Donc, je passe la parole, j'espère que Daniela et Océane sont prêtes à prendre la parole, pour 20 à 40 minutes combinées, puisque cette fois nous aurons un aller-retour. Daniela et Océane, la parole est à vous. Donc, comme l'a dit Panos, notre conférence intitule « Cycle urbain et cycle de vie », la question de l'utopie est vraiment porteuse dans nos projets. C'est deux projets aux conceptions idéaux qui, en fait, proposent des imaginaires pour justement imaginer une transition dans nos modes de vie et nos modes de cohabitation avec le vivant, et justement inclure en fait l'être humain dans ce cycle du vivant. Et donc, dans une première partie dans la vie et dans une deuxième partie dans la mort, et finalement rompre l'aninéarité qui nous détache actuellement dans nos modes de vie des autres êtres vivants qui nous entourent. Alors, je vais commencer par la vie. Alors, mon projet s'intitule « La villa utopiana, cohabiter dans la vie ». Donc, tout d'abord, je voulais faire référence à, en fait, justement, cet imaginaire qui est important pour imaginer la cohabitation, et l'importance, en fait, de toute la vision que peuvent apporter les artistes dans ces imaginaires, et la collaboration que j'ai pu établir dans mon projet de master avec l'association utopiana, d'où le titre de mon projet de master, et justement, tout l'effet de l'art dans cette communication. Ensuite, un aspect plus urbanistique. En fait, on voit qu'on a une transition de nos modes de vie en ville, finalement, de notre rapport à la nature aussi, avec le temps, et on s'est détaché petit à petit de la nature, et actuellement, on essaie de se rapprocher, enfin, on re-questionne, en fait, cette vie en ville, et notre rapport à l'environnement, au milieu naturel qui nous entoure dans cette ville. Et donc, une situation de giclément à propos du tiers paysage. Et finalement, une autre direction qui constitue mon travail de master, qui est la contribution transdisciplinaire, parce que finalement, on se rend compte, en tout cas, je me suis rendu compte que tout l'apport de ce que j'avais appris en architecture n'était pas suffisant pour pouvoir vraiment me rapprocher du vivant dans la conception. Et donc, m'imprégner des autres disciplines et discuter avec des autres disciplines, ce qui m'a permis d'enrichir ma réflexion pour arriver à un projet pour la cohabitation en ville. Donc, on rentre un peu plus dans le projet. Mon projet se situe à Genève, dans le quartier du Boucher. C'est une zone villa, on voit ici. Dans cette zone, on a la ville qui demande une densification modère et intermédiaire. Et à partir de là, je me suis posé la question, comment imaginer une densification alternative qui prenne en compte, justement, le vivant ? Et donc, toutes ces composantes du vivant. Et donc, on va aller un peu plus en profondeur, comment prendre en compte le vivant dans le projet de densification ? Tout d'abord, la ville de Genève est vraiment en thème, vraiment des réflexions autour de la biodiversité. On se rend compte que par sa stratégie biodiversité et par son plan biodiversité, elle essaye vraiment d'intégrer la biodiversité dans sa réflexion. Elle dit même que la biodiversité, c'est notre assurance vie face au changement climatique et une priorité pour réussir la transition écologique. Pourquoi ? Parce que le milieu urbain, finalement, notamment par la densification actuelle, a tendance à avoir de moins en moins de biodiversité qui, en fait, au-delà d'avoir des problèmes pour les non-humains, ça crée des problèmes pour nous parce que, finalement, ça impacte aussi notre qualité de vie. C'est un peu par là qu'on commence à réfléchir. Donc, c'est une vision encore assez anthropocentrée. Mais moi, je vais vous proposer justement une vision qui soit plus inclusive des non-humains dans la densification. Donc là, c'est sa stratégie avec la proposition de corridor vert, d'une base de données vraiment très riche sur les habitats, les milieux, des différents êtres vivants sur le territoire à Genève. Donc, grâce à ça, j'ai pu vraiment avoir une bonne base pour pouvoir développer mon projet. Et ce cycle aussi, dans la ville de Genève, de réflexion, il est important de sensibiliser pour, après, finalement, pouvoir valoriser et enrichir les écosystèmes. Finalement, ma question de recherche est quel changement de paradigme on doit opérer pour imaginer une cohabitation plus équilibrée avec les non-humains en ville. Ici, on peut voir justement la zone villa à Genève et un petit peu l'ambiance qui y règne. On se rend compte que cette zone villa du Boucher, particulièrement, est très riche au niveau des différents milieux qui peuvent déjà habiter. Mais mon projet propose d'améliorer, en fait, l'habitat autant dans la densification pour les humains que pour les non-humains. D'où, en fait, une recherche aussi à partir de là. Donc, comment proposer une cohabitation dans la densification ? Donc, tout d'abord, pour mon processus de projet, j'ai cherché à identifier des profils cibles d'habitants, de futurs habitants, qui cohabiteront sur le territoire. Et ces profils sont des potentiels habitants par rapport à des données que j'ai pu récolter pour finalement répondre à cette densité demandée par la ville, mais aussi répondre à un besoin de ces habitants. Donc, leur proposer des aménités. On se rend compte qu'il y a vraiment un manque de lieux de rencontre, d'identité. Aussi, une mobilité qui soit favorable non seulement pour les humains, mais aussi pour les non-humains. Et comment on cohabite aussi dans cette mobilité, une mobilité douce, une écologie, des sols qui soient perméables, aussi conserver le maximum d'arbres possibles, un paysage qui procure des ambiances diverses, qui est bénéfique autant pour les humains que les non-humains. Et un confort par rapport à la luminosité, par rapport au bruit, pour les humains et les non-humains aussi. Parce que finalement, on se rend compte que nos besoins sont très parallèles. Et que, voilà, après, en ajustant et en ayant des points d'attention, pour les uns et les autres, on peut imaginer cette densification mystique. Et à partir de là, j'ai proposé des scénarios, j'ai plutôt testé des scénarios extrêmes de densification en essayant de conserver ces lignes directrices avec des tours, une barre commune, une densification intérieure et une dispersion avec des avantages et des inconvénients. et j'ai décidé de concentrer mon projet sur une hybridation entre des barres communes qui proposent des espaces extérieurs, enfin plutôt une possibilité de lieu de rencontre, de centralisation par sa taille et puis la densification par l'intérieur avec un ajout d'un étage, ce qui permet d'avoir des entités un peu plus compactes pour les habitations. Et finalement, pour développer ce projet, comme je vous l'ai déjà un peu énoncé, il est important de changer ou bien d'avoir une vision plus large sur le vivant et donc non seulement prendre les besoins en compte des êtres humains mais aussi des autres êtres vivants et comment changer cette vision, comment aller plus en profondeur dans ces besoins. Alors pour ma part, j'ai justement pris le parti d'interviewer une biologiste, un artiste et un paysagiste qui ont des connaissances qui sont quand même très diversifiées par rapport à nos relations avec les autres espèces mais qui ont une connaissance bien plus approfondie que moi j'avais en tant qu'architecte et qui m'ont permis en fait en entremêlant leurs réflexions de proposer justement mon projet. Ici, on voit un récapitulatif des différents points d'attention lignes directrices de projet avec un peu, on entre plus en profondeur dans la mobilité qui devrait être sans obstacle pour faciliter le passage par exemple de l'hérisson entre les différents espaces, donc éviter de mettre des barrières, enfin tout un tas de principes comme ça qui ont pu me guider dans le développement du projet. J'ai aussi fait une analyse très approfondie de cette zone villa et une analyse avec plusieurs visions, donc une vision plutôt paysagère écologique qu'on peut voir ici avec la mise en évidence des structures végétales et aussi la compréhension de l'eau du ruissellement, donc prendre en compte aussi tout ce qui est justement de l'eau parce que c'est ce qui permet aussi de l'eau et source de vie et les différents milieux qu'on retrouve aussi dans cette zone qui est vraiment très riche en arbres, en différents types de milieux, on voit par rapport aussi aux alentours. Finalement, ici, on retrouve l'allée de Parc Braillard qui répond à mon projet et dans une idée aussi de continuité entre les différentes entités vertes. Ensuite, les aménités, essayer de comprendre aussi quels étaient les différents lieux de rencontre et comment intégrer dans le projet des espaces communs pour les humains et les monuments. La densité, une analyse par rapport à une ville de Genève qui justement tend à se densifier dans cette direction, donc comment interpréter différemment cette densité. Et puis finalement, les mobilités. Comment proposer un quartier finalement qui ne sera que accessible à la mobilité douce pour favoriser justement cette cohabitation. Mais on se rend compte que c'est un quartier qui est très connecté à la ville, donc finalement qui s'apprête à ça. Et on se rend compte aussi que dans les tendances de la population, il y a vraiment une diminution de la volonté d'utiliser la voiture et d'être plutôt dans le contexte urbain métropolitain de Genève, d'aller plutôt vers une mobilité qui soit douce et partagée. Aussi une volonté de la ville, bien sûr. Et en fait, d'ailleurs prochainement, aussi un ajout de différents stationnements de transports publics qui favoriserait justement aussi cette perspective de projet. Donc, par rapport aux visions, tout d'abord la vision paysagère. Alors, tout d'abord, je me suis posé la question de comprendre quels étaient les systèmes en place sur ce territoire et comment les renforcer. Donc là, on a différentes structures paysagères d'arbres et l'idée était d'avoir des continuités vertes qui se combinent avec des routes de mobilité douces, mais aussi des connexions à l'intérieur du parcours et des lieux de centralité qu'on retrouve qui forment différentes unités de voisinage. Au niveau du système des haies, en fait, les haies sont vraiment très riches pour la biodiversité et on en retrouve énormément dans ce quartier. Donc, l'idée était de les conserver et d'augmenter les transitions entre les différents espaces qui permettent des habitats pour différentes espèces, autant dans les haies si elles sont indigènes, autant justement dans ces espèces de transition. Mais je vais l'essayer un peu plus tard. Ici, on voit l'allée de la fontaine qui, en fait, à la base était une route historique qui, finalement, dans ma proposition de projet, prend les problèmes de ruissellement qu'on rencontre et le réinterprète dans le projet pour proposer une solution qui soit favorable justement pour les humains et les non-humains. Donc, ici, on peut voir les différentes stratégies. Donc, finalement, les fontaines saintes, ici, on mettra en place une noue et différents bassins, un grand bassin ici, notamment végétalisé, un bassin naturel, pardon. Ensuite, les différentes places mises en place. on voit ici devant une des barres qui se positionnera, mais vous verrez un petit peu mieux après, des espaces un peu de transition, mais où on peut rester, justement, des espaces de rencontre. Ensuite, les haies, comme je vous ai dit, qui sont très riches et les entités plutôt boisées qu'on viendrait renforcer dans cette direction. Une autre vision est celle d'une vision biologique qui prend en compte plus finement les besoins des espèces dans cette analyse. Donc, j'ai identifié différents groupes cibles. C'est ce qu'on peut voir ici. par exemple, dans la population humaine, une femme active qui souhaite avoir une mobilité douce, des lieux événementiels, des promenades, une maison de quartier. J'ai aussi étudié son mode de vie et puis quels éléments l'intéressent sur ce paysage et sur comment je pouvais développer le projet. Et dans l'idée, justement, d'une équité entre humain et non humain, proposer une réflexion similaire pour le hérisson, par exemple, ce qui permet vraiment de les mettre au même niveau. En fait, si on prend en compte leurs besoins spécifiques, personnels, vraiment, équivalent, de manière équivalente, on arrive justement à cette équité. C'était l'idée, en tout cas. Et donc, une mobilité sans obstacles, je vous en ai déjà parlé. L'accès à l'eau, d'où aussi tout le système de nous mis en place. des tas de branches, de cailloux qui viennent finalement épaissir les haies pour proposer une stratégie justement de projet avec différentes attentions comme on voit ici, des espaces plutôt boisés avec une transition de niveau comme une lisière en fait qui se forme, qui se renforce pour favoriser des espaces pour différentes espèces. et puis, au niveau du bâtiment, des toitures végétalisées, des nichoirs, des lieux de rencontre aussi qui soient pour les humains et voilà, les nous. Vous allez voir un peu plus après. et une autre vision est celle de l'artiste, une vision plus d'imaginaire en fait parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas proposer un projet de transition. Enfin, non, en tout cas, nous, on a pris le parti de proposer un projet de transition qui met l'accent sur ces imaginaires de la cohabitation parce que finalement, si on arrive à sensibiliser, à faire passer, enfin, à permettre d'imaginer une manière différente de vivre, finalement, on trouvera des solutions pour aller dans cette direction et donc dans une meilleure qualité de vie autant pour les non-humains que pour les humains en ville. Donc ici, une image avec justement les différents éléments que je vous ai déjà, dont je vous ai déjà parlé, les haies qu'on retrouve, le bassin avec des aménagements justement de place et ici, une image avec la noue qui est vraiment très riche parce que c'est un milieu qui se transforme au fil du temps, du coup, qui s'assèche et qui redevient humide, ce qui permet beaucoup de qualité pour plein d'espèces différentes. Et finalement, le projet. Donc ici, j'ai fait une axonométrie où j'ai mis en évidence les différentes places principales. En fait, l'idée était vraiment de conserver tous les arbres sur le territoire, enfin, sur le territoire, pardon, sur la parcelle de projet en tout cas. Et oui, ce serait bien si ça s'étend au territoire et dans cette idée utopique aussi, de renforcer les haies, de proposer des lieux qui soient justement favorables, par exemple, pour les chouettes hulotes où on vient replanter des arbres, où on vient justement épaissir ces haies pour que les hérissons puissent se cacher, puissent, enfin, puissent habiter plutôt, avec nous sur ce territoire. Donc là, il y a les différentes stratégies de projet et des lieux de rencontre aussi avec une maison de quartier pour les humains et on voit que tout s'imbrique finalement. Au niveau des différents milieux sur le site, j'ai vraiment fait attention au milieu herbacé, au milieu arboré, humide et buissonnant et proposer des stratégies justement pour ces milieux-là et des lieux d'habitation pour les différents habitants aussi connectés à ces milieux-là, tout comme des lieux pour les êtres humains aussi. Et ici, on peut voir une stratégie au niveau d'un bâtiment qui est donc une densification par l'intérieur avec une surélévation, avec des lieux privatifs, des balcons privatifs d'extérieur, des lieux de rencontre en extérieur, la haie qui se développe, différentes typologies pour finalement proposer une mixité sociale aussi dans le bâtiment mais une mixité sociale à la parcelle finalement parce que c'est les relations entre l'intérieur et l'extérieur qui permettent cette cohabitation. Et notre bâtiment qui est justement plus grand, donc c'était une autre proposition avec des lieux de rencontre, des coursives, une attention dans ces transitions privées, publiques, extérieures, intérieures et des aménagements aussi justement pour différentes espèces, la proposition de mettre des plans grimpants qui permettent de faire des transitions finalement qu'un bâtiment ne soit plus forcément un obstacle à la vie des autres êtres vivants mais justement un lieu de cohabitation qui peut enrichir le territoire. Et donc on se rend compte que finalement le projet de la Villa Utopiana se métamorphose en un lieu utopique de rencontres sociales et culturelles, de mixité du vivant dans la ville et que finalement c'est peut-être un projet un peu utopique mais avec des perspectives concrètes qui nous laissent imaginer une transition dans un monde vraiment plus agréable pour tous les êtres vivants. Et maintenant je vais laisser la parole à Daniela pour parler de notre cohabitation dans le cycle de la vie mais le cycle finalement du côté de la mort. Alors je te laisse la place. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi merci Océane pour cette présentation très vivante. Moi je vais faire un peu la transition donc je vais passer de l'autre côté donc je vais vous parler de mort. Donc je vais présenter mon projet de diplôme qui s'intitule Agronecropolis Unomisarium Agricole à Berlin. Donc tout d'abord mon projet en fait il émerge d'une recherche théorique donc cette recherche théorique cherchait un peu à comprendre finalement la dichotomie qu'il y avait entre la production alimentaire et notre consommation alimentaire c'est-à-dire plus proprement parler entre architecture et agriculture donc cette recherche a amené différents cas de solutions donc d'intégration ce qu'on va dire dans le plus extrême c'est l'agropolis et le technopolis disons. Donc dans cette dualité en fait j'ai pris ce bagage théorique et je me suis mise en tête de finalement concevoir un projet qui rentre dans cette catégorie-là donc c'est-à-dire qui essaie d'intégrer l'architecture avec l'agriculture. Donc mon projet on va dire que je me suis concentrée sur un contexte spécifique dans cette recherche donc Allemagne et spécifiquement Berlin donc Berlin tout d'abord Berlin est une ville-État donc on va dire que Berlin est une ville sans campagne donc si on commence à analyser tous les pôles agricoles au niveau national et au niveau territorial donc Berlin est très dépendant on va dire de Branderbourg c'est-à-dire que pour toute sa production agro-raisonnement alimentaire elle est complètement dépendante donc si on essaie de comprendre si c'est possible en fait que Berlin soit autosuffisant en tenant en compte la population actuelle et sa superficie en fait on aurait besoin d'une zone d'autosuffisance d'environ 13 000 km² cependant c'est la zone finalement qu'on a à disposition actuellement à Branderbourg ce qui fait que en fait c'est pratiquement impossible l'histoire de Berlin et la subsistance on va dire elle est très longue donc Berlin par sa situation aussi et de dépendance alimentaire elle a été au cours de l'histoire toujours confrontée à des crises donc des crises en approvisionnement aux différentes guerres on va dire aussi qui engendrent ces crises alimentaires et toujours à travers cette crise en réponse à ces crises elle a toujours réagi de façon à essayer de cultiver où est-ce qu'elle pouvait donc dans ce cas-là dans la métropole de Berlin donc ici on peut comprendre un peu que finalement dans toutes ces crises à travers le siècle comment à chaque fois il y a eu des éléments dans la ville au niveau urbain qui sont venus donc que ce soit des marchés que ce soit des réseaux que ce soit des jardins communautaires qui ont fait en fait que la ville réagit toujours à ces crises du coup le projet se centre sur un peu les crises futures on va dire c'est-à-dire principalement le changement climatique et la diminution de l'approvisionnement alimentaire donc actuellement on sait tous très bien si on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans nos campagnes européennes nos agriculteurs aujourd'hui ils font de plus en plus la grève donc par rapport à les législatures dont ils doivent subir en quelque sorte et aussi par rapport à nos pratiques qu'aujourd'hui sont très on va dire elles ne sont plus vraiment productrices finalement donc dans ces crises finalement Berlin comment va-t-elle réagir elle va elle va elle va produire dans sa ville donc c'est un peu cette idée-là si on analyse aujourd'hui un peu de près l'état actuel donc Berlin est une constellation de jardins urbains donc c'est une ville qui se dit capitale verte malgré son statut de capitale on va dire donc Berlin est composé de beaucoup de jardins communautaires de jardins de loisirs mais aussi de certains collectifs de fermes urbaines et ces collectifs aujourd'hui font face à un problème donc on va dire c'est la crise immobilière foncière de Berlin c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les terrains qui étaient à disposition on va dire pour ces collectifs ils ont été expropriés on va dire et du coup ces collectifs se trouvent sans endroit pour cultiver et pour échanger finalement donc un exemple le plus marquant on va dire c'est le collectif de Prisenzinnengarten qui s'installe en 2019 dans le cimetière de Saint-Jacobi donc le fait qu'il soit installé finalement est lié au fait que les cimetières sont aussi en crise donc les cimetières ils perdent leur population on va dire et aussi en fait c'est des terres qui sont qui sont perçues comme des terres sacrées donc territoires sacrés donc techniquement on ne peut pas construire dans un cimetière dont les collectifs de l'agriculture urbaine se sont protégés en cultivant de ces territoires finalement ça crée une cohabitation un peu étrange on va dire une cohabitation entre la mort et le vivant donc l'agriculture la vie et c'est ça un peu sur quoi je me suis intéressée donc c'est finalement ce lien un peu fort et comment finalement quels sont ces rapports en commun donc finalement ce qu'ils ont en commun c'est le sol donc le sol et du point de vue d'agriculture on sait très bien ce qui se passe au niveau d'approvisionnement des sols mais qu'est-ce qui se passe au niveau funéraire donc aujourd'hui si on entre dans les pratiques funéraires actuelles et je précise actuelles dans le contexte occidental c'est-à-dire ici Berlin donc il y a deux grandes pratiques donc c'est l'inhumation et l'incinération pourtant l'inhumation en fait c'est beaucoup de pollution donc c'est 6 à 11 litres de méthanal par corps c'est des déchets donc pour construire les cercueils ça récarbe l'espace et c'est aussi une grande source de pollution des salles et des nappes phréatiques l'incinération quant à elle elle vient polluer l'air donc en fait chaque corps incinéré c'est environ 240 kilos de CO2 donc si je vous donne un peu une échelle c'est 1200 kilomètres en voiture mais est-ce que finalement il y a d'autres alternatives donc est-ce qu'il y a des alternatives écologiques qui sont en contact avec des matériaux naturels qui encouragent l'activité microbienne et qui nourrit la biodiversité aujourd'hui on a deux techniques on va dire donc une s'appelle l'acquamation l'autre l'immunisation en plus je vais loin dans cette recherche et de comprendre comment est-ce qu'on peut lier les deux donc aujourd'hui on a un qui s'attaque à la décomposition du corps on va dire par la dissolution dans l'eau et l'autre qui le fait par la dissolution on va dire la décomposition dans le carbone pour ne pas entrer dans l'eau et les crises de l'eau on va dire je me suis concentrée sur celle du carbone qui est l'immunisation donc l'immunisation c'est une pratique qui n'est pas nouvelle donc c'est une pratique fermière donc quand les animaux de ferme mouraient on va dire c'était très commun de le mettre à l'extérieur de l'étacelle de la terre quelques peaux de bois et en fait l'environnement faisait un travail on va dire ce sol après était très riche donc il était très riche en matière organique est-ce qu'on peut en faire une pratique funéraire donc l'immunisation ici présentée dans ce projet vient d'être un peu d'un point de vue utopique donc elle est conçue dans une capsule donc on va appeler en soi la capsule d'immunisation pour faire ce processus donc il faut un corps donc de l'azote on va dire sur lequel on rajoute du carbone donc des copeaux de bois et en laquelle on ajoute de l'eau et un peu d'oxygène ça nous donne finalement du sol ce système finalement vient mettre un peu en question notre conception de nos lignes de vie par rapport aux autres d'êtres vivants donc on passe finalement d'un processus linéaire à quelque chose de plutôt circulaire donc agronécropolis finalement est une cohabitation de deux programmes donc de programmes fermiers et de production alimentaire elle vient finalement créer un système qui vient créer une nouvelle procession donc c'est-à-dire une procession de la mort qui se transforme très gentiment en vie c'est une symphonie de jardin et synergie donc le projet dans son lieu concret il va se situer à Westen-Charlotte-Nembourg donc plus précisément il va se situer entre dans un contexte très jardinier on va dire donc il se situe entre un jardin récréatif les lotissements un jardin historique avec le château et un jardin funéraire avec deux grands funéraires historiques le projet vient se situer entre deux et créer une nouvelle une nouvelle cytopie donc dans sa composition il est composé on va dire par un triptyque donc un triptyque qui est très symbolique donc c'est-à-dire trois objets bâtis donc le premier est le funerarium le deuxième est le humusarium et le troisième c'est le marché donc pour essayer de comprendre comment on lit cette procession le projet vient se décomposer en trois parties donc tout d'abord c'est une série de jardins donc ces jardins viennent narrer la production trois bâtiments qui viennent en gros compléter le système et finalement un mur qui vient en faire finalement une hétérotopie c'est-à-dire qu'elle se déconnecte dans ce cas-là de la vie donc tout d'abord nourrir le vivant donc pour nourrir dans nourrir le vivant on parle de nourriture donc on parle de production alimentaire donc tout le monde connaît très bien le cycle de la production alimentaire agronécropolis vient finalement créer différents jardins donc les jardins de loisirs les jardins boisés le mur serre et le jardin agricole ces jardins viennent ensuite venir être habités par la production alimentaire donc des vergers des céréales les légumes et une arboristerie et ils s'entourent d'un mur serre que le mur serre est un mur qui est productif donc ce mur vient finalement être une pépinière et aussi un lieu de stockage pour le sol organique créé par le musérien cultiver la mort pour comprendre finalement le potentiel organique du système c'est-à-dire de agronécropolis on va essayer de comprendre un peu quel est le potentiel qu'on peut retirer dans le musérien donc si on prend une statistique générale de mortalité berlinoise et qu'on prend le nombre de morts par année en Allemagne et à Berlin on obtient finalement un taux de mortalité on va dire de 9,6 sur 1000 habitants cette estimation la capacité est nécessaire pour un peu donner la dimension du centre du musérien pour pouvoir comprendre tous les morts de Berlin il faudrait c'est-à-dire 3000 morts par mois il faudrait finalement pouvoir contenir ces 3000 morts par mois donc agronécropolis vient juste prendre le 1 tiers et je vais vous expliquer ensuite pourquoi donc le sol organique produit donc si on calcule finalement ce qu'on optionnerait donc un corps donc en transformation en 30 jours pourrait produire presque on va dire un mètre cube de sol organique parce que si on va un peu loin dans le calcul on obtiendrait 100% environ 30 000 mètres cubes par mois soit dans le musérien d'agronécropolis 968 mètres cubes par mois ce qui est en soi une quantité considérable de matière organique donc quand je parlais de l'importance de cette capacité de ce calcul est parce qu'en fait le processus prend beaucoup plus de temps c'est-à-dire qu'au lieu de 30 secondes dans un crématorium dans un four le corps il prend 30 jours c'est-à-dire qu'il va requérir beaucoup plus d'espace donc beaucoup plus de capsules pour pouvoir répondre à la production en fait à la demande des morts on va dire naturelles d'aujourd'hui ce mort va ensuite être encapsulé qui va ensuite se transformer et qui va créer ce sol qui pourrait être donné donc idéalement à l'agriculture donc soit en campagne soit ferme urbaine soit en tant que libre usage donc par rapport à la mémoire de la personne décidée la ferme de la mort vient se composer avec l'arrivée du corps donc dans le funérarium la rencontre ensuite commence la procession jusqu'à le musérium par le jardin boisé où il y a une salle de cérémonie pour la mémoire du défunt dont le musérium qui se situe en dessous après cela on peut retourner à la ville où on peut célébrer finalement la mémoire du défunt autour d'un plat donc dans le marché le dernier bâtiment et ensuite retourner à la ville il y a aussi le stockage qui est important donc la quantité de production vient demander un grand espace de stockage donc le mur sert aussi de stockage du sol finalement on voit comment le système se complète donc toute la cultivation de sol organique vient se complémenter avec la production agricole si on rentre un peu plus dans le projet donc dans la grande nécropole on rentre finalement dans cette procession de jardins et ces trois bâtiments qui s'intègrent à l'intérieur du mur habité ces trois bâtiments donc le funerarium le musérium et le marché fermier viennent finalement parler chacun de sa forme donc finalement servir à l'histoire de la nouvelle procession donc le funerarium est un bâtiment technique c'est un bâtiment qui accueille des sans mortuaire et qu'ainsi lance finalement l'axe de la de la procession donc ensuite on arrive à l'humusarium qui est le bâtiment cœur au cœur du projet ce bâtiment vient créer un espace de cérémonie où en fait il habite en même temps les capsules d'humusation ces capsules vont elles régir tout l'espace donc en fait en plus d'être objet elles sont aussi éléments architectural donc la colonne on veut dire la colonne le type de la colonne a été étudié de façon à ce que chaque capsule garde son individualité et en même temps en optimisant finalement son caractère technique c'est-à-dire que la capsule aurait besoin d'un système circulaire d'apport d'eau et aussi d'apport d'oxygène donc d'aération donc elle vient finalement s'intégrer dans un système qui se répond dans l'ensemble après l'humusation on arrive au marché le marché ici est conçu finalement comme un espace de rencontre donc c'est un espace où on peut venir acheter les produits de la ferme urbaine d'agro-nécropolis ou on peut aussi acheter des produits de les producteurs elle accueille la ferme mais en même temps elle accueille des espaces de rencontre donc aussi des espaces autour de la cuisine donc ce n'est pas juste un marché commercial c'est aussi un lieu d'échange de vie finalement on comprend comment les trois bâtiments s'enchaînent avec la série de jardins et viennent créer finalement la fin qui se transforme en début donc c'est-à-dire qui continue et perpétule en son cycle l'agro-nécropolis s'inscrit comme une utopie on va dire plutôt une cytopie utopique donc c'est un lieu de nourriture et elle vient aussi questionner finalement nos rapports par rapport à la transformation de la la transition vers une ville productrice et aussi par rapport au rapport d'équité par rapport au rapport d'équité aux autres êtres vivants donc c'est-à-dire qu'elle questionne seulement nos points de vue sensibles parce qu'il y a toute cette procession qui se crée entre la mort et la vie on va dire mais elle vient elle laisse quand même la liberté aussi à côté de mémoire mais en même temps elle vient quand même créer un idéal c'est-à-dire un idéal où finalement dans une société où chaque 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 unité va se valoir par l'organicité c'est-à-dire les caractères vivants et sa contribution finalement à nourrir l'écosystème donc voilà donc par agronecropolis finalement je viens un peu terminer le cycle on va dire pas terminer le cycle je viens relancer un autre cycle les deux projets finalement ils cherchent à se répondre dans cette vision un peu on va dire idéaliste mais qui s'ancre finalement sur des exemples concrets c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont des des projets qui émergent donc ils ne sont pas complètement imaginaires mais ils viennent proposer des systèmes et finalement une complexité qui va au-delà de la linéarité qu'on 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 vit aujourd'hui en fait et à la fin ils sont finalement des exemples d'imagination qui peuvent finalement favoriser une transition vers une vision qui tend vers l'équité et en même temps qui vient valoriser son être vivant dans son entièreté c'est-à-dire dans la vie comme dans la main merci merci beaucoup Océane et Daniela pour ce propos extrêmement fort qu'ils sont j'espère qu'ils vont susciter des commentaires des réactions des questions mais nous allons commencer et déjà par les réactions et les commentaires et les questions donc de Roselyne de l'étrange qui a bien voulu accepter de l'égeo de cet aller-retour je rappelle que Roselyne de l'étrange est chargée de cours et de recherche à l'Université catholique de l'Évain donc architecte paysagiste et docteur en urbanisme et collaboratrice au département nature et agriculture de Bruxelles et Néronnement je te donne la parole sans tarder Roselyne merci merci Panos merci à Daniela et Océane aussi pour vos présentations excellentes et puis félicitations de vous saisir de ces questions qui sont peu courantes pour le travail de Daniela et puis qui sont hors de la zone de confort d'un architecte on va dire concernant Océane certainement donc en fait ce que vous nous proposez c'est énorme et je pense que c'est magnifique de terminer cette programmation de Transition Seeds sur des propos pareils le paradigme urbain que vos utopies que vous appelez des utopies mais ce sera une de mes questions veulent renverser en fait c'est l'héritage de mythes et de rêves qui sont vieux comme l'humanité et qui la conduisent on a d'un côté Dieu qui nous introdinise en grand dominateur de la création en tout cas c'est comme ça qu'on interprète en général les textes du livre de la Genèse dans l'Ancien Testament et puis on a aussi l'homme qui veut devenir Dieu ça c'est depuis toujours la poursuite de l'éternelle beauté de l'éternelle jeunesse aujourd'hui de la perfection plastique sous la houlette de l'esthétique de notre ami Barbie qui est d'ailleurs physiologiquement parlant complètement invivable un rêve dont le dernier avatar c'est le transhumanisme qui tend finalement à tuer la mort et cette mort comme la rudesse ou comme l'imprévisibilité de la vie avec les maladies la vieillesse les difformités elles ont été progressivement invisibilisées voire évacuées de l'espace urbain et vos travaux à toutes les deux le documentent très très bien et ce entre autres sous notre houlette de faiseur d'espace donc on a un devoir ici cette hyper-esthétisation cet hyper-contrôle de la vie ne touche pas que nous les humains mais il touche aussi les écosystèmes par exemple la phase de sénescence donc la phase de fin de vie et de la mort d'un arbre c'est une des plus riches phases de la vie d'un arbre en termes écosystémiques je ne parle pas de service écosystème je dis pour les écosystèmes et malgré tout cette phase elle n'est tolérée que dans des espaces qui sont des réserves des espaces qui sont sous contrôle pour des raisons de sécurité mais aussi pour des raisons d'esthétique on parle de mauvaises herbes d'espèces indésirables de nuisibles d'invasives et elles sont officiellement listées par l'Europe il y a des listes officielles européennes attention systématiquement localisées éradiquées stérilisées le vocabulaire n'est pas anodin surtout en les temps qui courent et les arguments officiels pour tout ça ils sont scientifiques souvent au nom de la nature elle-même mais bien sûr il y a aussi officieusement des aspects plus culturels et là vous connaissez toutes les deux les travaux de Nathalie Blanc et nous tous ici je pense sur l'esthétique environnementale ou les espèces indésirables dans la vie bref côté mort comme côté vie ce que vos travaux montrent c'est que le résultat est le même nos corps urbains sont hors sol nos villes sont de plus en plus inhabitables parce qu'elles sont polluées par nos modes de vie jusqu'à nos modes de mort finalement mais aussi parce qu'elles manquent de vie non humaine alors on en a parlé un petit peu l'autre jour ensemble on pourrait dire que les villes et les infrastructures j'ai fait mon petit devoir ne représentent que 1% de la surface émergée du globe donc somme toute la question de la nature en ville ça n'en est pas une ça se passe ailleurs en tout cas du point de vue de la biodiversité pour me référer au travail de Océane mais ça c'est oublié que plus de la moitié de la population mondiale est urbaine et en particulier nos chers édiles qui décident des politiques et cette perte de contact avec la nature elle sape notre identité environnementale et donc notre capacité à protéger cette nature hors la ville qui est celle dont nous avons besoin pour vivre donc les enjeux que vous traitez ici aujourd'hui ils sont absolument cruciaux vous avez raison de nous exhorter nous les architectes habitués à l'inerte habitués à l'abstraction à intégrer la vie qui grouille la vie protéiforme la vie imprévisible y compris dans sa phase de décomposition dans nos projets dans nos villes c'est une responsabilité comme je disais tout à l'heure qui est sociale mais bien sûr cette réintégration du vivant à la ville et de la ville au vivant ça pose quand même déjà toute une palette de postures entre les pôles de l'écocentrisme d'un côté de l'anthropocentrisme de l'autre et puis vous vous adoptez toutes les deux quelque chose qui est plus de l'ordre du biocentrisme c'est très séduisant il y a des questions et les voilà je vais commencer alors je vais poser mes questions et puis après je vous laisse noter et ensuite on peut démarrer la discussion donc d'abord il y a une question je pense qu'il y a une question pour tout le monde donc je ne parle pas que à Océane et à Daniela je pense qu'on est tous ici concernés par tout ça si on est ici ce soir c'est que ça nous ça nous touche et ça doit nous toucher donc la première question c'est une question finalement de cohabitation quelle place pour quelle vie en particulier dans des territoires comme Berlin que Daniela expliquait on a la même situation ici à Bruxelles c'est aussi une ville région qui est coincée entre guillemets administrativement et politiquement parlant dans des limites bien précises donc quelle place pour quelle vie c'est une question de forme à toutes les échelles et puis c'est aussi une question de choix puisque on sait que les espèces elles collaborent mais elles sont aussi en compétition les unes avec les autres comme notre espèce ne va pas tarder à l'être sur ce qui restera de planète à habiter alors ensuite une question pour Océane donc la première question quelle place pour quelle vie c'est la question de la forme urbaine de la forme architecturale pour Océane tu proposes en fait de passer du toutes les villes de la métropolisation aux toutes et natures qui est portée par certains récits de la transition écologique et je me demande comment éviter l'angélisme de ce récit dans les espèces que tu montres dans tes dessins tu as choisi des jolies espèces sympathiques la chouette le hérisson il y en a d'autres les rats les frelons etc les cafards qui sont là aussi qui habitent les pigeons ils sont un peu entre les deux donc comment éviter cet angélisme et puis qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de dystopique jusqu'où est-ce qu'on peut cohabiter à partir d'où est-ce qu'on ne peut plus où est-ce qu'on peut et où est-ce qu'on ne peut pas pour Daniela une question peut-être un peu plus je ne veux pas dire métaphysique mais de cet ordre là tu proposes toi très pragmatiquement de réintégrer la mort comme ferment littéralement de la vie et puis tu poses au second plan de façon tout à fait claire la question de la mémoire et en fait je me demande comment est-ce qu'on pourrait dans ton projet intégrer la résilience psychologique au même titre que la résilience écologique pour pouvoir rendre un tel projet qui est extrêmement porteur à mon avis viable et vivable par les humains par les humains j'ai ensuite une question qui s'adresse en fait un peu à nous tous Océane a parlé d'interdisciplinarité et je pense que c'est absolument crucial on voit qu'il y a des limites vraiment très très rapidement aux outils traditionnels que nous avons pour décrire les choses et pour les comprendre je me demandais comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire parler la nature aussi si on veut cohabiter avec la nature pour comprendre son imaginaire non par exemple quels outils quelles métriques manquent au processus de projet traditionnel qu'est-ce qu'il faut mesurer donc Daniela a fait un travail très très intéressant d'essayer d'aller au bout d'une chaîne de calcul pour comprendre tout ce qu'il faut prendre en compte et puis finalement la question c'est jusqu'où dessiner même une ligne écologique pour Panos qui aime bien les lignes écologiques jusqu'où est-ce qu'on peut dessiner et puis quand est-ce qu'il faut poser le crayon et laisser les écosystèmes faire eux-mêmes voilà donc j'ai fini avec mes questions et je vais finir avec une toute dernière question qui ouvre le bal pour vous je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous parlez de vos projets comme d'utopie pourquoi est-ce que ce sont des utopies je pense que ça ne sont pas des utopies voilà merci Rogine de cette très excellente réaction très inspirée et on est très content d'avoir toutes ces questions sous le coude là d'abord nos girs plutôt mais je vous sommes tous là toutes et tous qui est là aujourd'hui derrière vos écrans bien noir pour la plupart il y a des gens très timides ce soir devant les écrans j'espère que ça va passer avec le temps et je laisse par contre entre temps Océane et Daniela répondre ou comment je peux répéter si vous voulez l'une ou l'autre question mais la première c'est celle de l'utopie donc je pense que bon pour Océane pour moi c'est presque plus clair un peu pour Océane on va dire enfin la question de la nature la symbiose avec la nature c'est j'avance d'Eden c'est ça c'est pas une utopie voilà c'est un peu ça pour mon projet finalement la mort enfin la grande nécropolis c'est une utopie dans le sens qu'elle vient proposer un idéal c'est à dire qu'elle vient proposer une sorte de système qu'on vient se mettre complètement à égal c'est à dire que c'est pas juste je transforme un corps humain en sol organique mais c'est aussi je transforme un être humain en sol organique pour cultiver des carottes en fait c'est très cru c'est ça et du coup quel est notre rapport à ça et pendant toute mon élaboration du projet j'ai eu des échanges là-dessus et j'ai vu que chaque personne avait quelque chose qui le frappait dans ce projet et qui était au point de vue je pense vie de vision donc finalement moi je venais proposer un système de bâtiments et de jardins et de des systèmes de logistique urbaine qui n'existent pas aujourd'hui c'est à dire que je viens lier produire des patates avec décomposer un être humain et c'est un peu cette idée un peu l'idéal qui pour moi ça vient de l'utopie et pourtant voilà l'utopie je pense la question de l'utopie on peut en parler pendant des heures mais l'utopie en soi c'est une dystopie en fait une utopie ne marche que si c'est un système totalitaire mais que si elle suit cette règle en fait donc l'utopie elle est relative elle change selon les visions voilà l'enfer peut être une utopie pour quelqu'un alors que le ciel c'est une utopie pour quelqu'un d'autre donc je pense que juste dans le côté visionnaire mon projet en tout cas et je pense que le projet d'Océane s'inscrive dans l'utopie oui merci beaucoup alors oui effectivement je rejoins totalement Daniela par rapport à cette idée de vision en fait je pense que le projet a cet aspect d'utopie dans le pas qu'il doit faire dans la conception de notre place dans le contexte l'environnement en fait parce que finalement on se rend compte que différentes cultures ont une différente manière d'aborder la place de l'être humain dans le milieu en fait le milieu de vie mais que finalement nous on est vraiment déconnectés pour le moment de ça même s'il y a tous des gestes qui essayent d'aller plus proche de ça mais souvent on revient à des concepts qui sont beaucoup plus anthropocentrés et donc c'est dans cet aspect-là qu'il tend plus vers l'utopie mais à mon avis enfin personnellement j'ai tenté de développer un projet avec des outils le plus pragmatiques possibles avec des choses tangibles la prise en compte par exemple des groupes cibles par rapport aux besoins pour vraiment imaginer quelque chose de concret donc finalement c'est une utopie qui tend à se réaliser je ne sais pas si c'est très clair mais c'est ça ma vision par rapport à l'utopie merci je pense que vous avez répondu en fait que somme toute c'est une vision plus qu'une utopie la vision a un horizon qui peut être atteint et elle est située et surtout l'utopie n'a pas de lieu donc c'est pour ça que j'étais aussi un peu perplexe sur cette idée d'utopie quand on parle de cycle de vie et de se réancrer voilà et donc je ne sais pas si vous voulez que je vous panneau je ne sais pas comment on procède je peux rappeler les questions suivantes ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir dans l'assemblée en effet si soit Océane ou Daniel vous avez de répondre de manière succincte aux quelques questions très fortes très intéressantes de votre vie et sinon effectivement je dois aussi ouvrir la discussion à l'ensemble de l'assemblée de ce soir je pense qu'il y a des gens qui voudraient ou qui pourraient ou qui souhaitent interroger interroger cette production et aussi les réactions sur sa ta surréaction de Roseline pour interroger je pense des questions primordiales pour notre futur sur la planète mais est-ce que Océane ou Daniel vous avez à ajouter ou à réagir sur les commentaires et les questions de Roseline peut-être si je reviens sur les les groupes cibles que j'ai sélectionnés qui sont des animaux ou des plantes très sympathiques une chose à dire et le fait de favoriser des habitats pour ces espèces qui sont quand même très différentes favorisent des habitats pour d'autres espèces qui sont qui utiliseraient enfin comment dire ça favorise disons un écosystème urbain donc l'idée n'est pas de focaliser vraiment enfin le fait de se focaliser permet une ouverture dans dans les moyens mis en œuvre pour laisser la place justement aux autres êtres vivants donc c'est un peu de là que que venait la réflexion par rapport aux nuisibles je pense que c'est aussi une question de vision justement et puis aussi une question de comment on accepte comment on cohabite une question qui se pose aussi dans dans nos cohabitations même entre congénères donc entre êtres humains et donc une manière de justement d'imaginer quelque chose de plus respectueux les uns envers les autres et au lieu de se restreindre à une cohabitation plus respectueuse entre seulement êtres humains pourquoi pas intégrer justement les autres êtres vivants qui finalement enfin on vit avec eux sur ce territoire et on a besoin les uns des autres et donc c'est justement proposer proposer de laisser peut-être l'écosystème s'équilibrer et peut-être un peu moins contrôler justement contrôler qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on veut pas parce que finalement la nature en elle-même elle se régule par elle-même d'une certaine manière enfin pourquoi l'homme a cette place-là dans l'écosystème pourquoi il se prend cette place-là j'ouvrirais plutôt sur une autre question merci merci Océane est-ce que Daniela il y a une dernière remarque ou une question avant d'ouvrir la discussion oui je pense que je pourrais répondre à la question de Roselyne donc par rapport à la résilience psychologique la mémoire la question de la mémoire je pense que ça c'était vraiment quelque chose qu'on va dire qu'on a fait un peu comme ça dans le projet et que dans le projet j'ai pas voulu de base par intention me me positionner là-dessus parce que je pense que c'est un autre projet dans son entièreté la question de la mémoire la question de cette résilience psychologique envers la résilience écologique mais en même temps j'ai quand même apporté des réflexions là-dessus donc dans le contexte de Berlin donc question par rapport à notre rapport à la mort donc souvent lié avec la religion nos croyances qui changent selon notre position dans le monde c'est-à-dire que la vision qu'on a nous de la mort elle est individuelle et c'est partout dans le globe Berlin c'est une ville qui se considère dans sa population très athée donc en gros elle croit qu'elle ne croit pas donc elle croit en quelque chose c'est-à-dire qu'elle ne croit et finalement la mort c'est quelque chose qui est quelque chose qui nous échappe à tous on va dire mais en même temps c'est une réalité physique c'est-à-dire que ça a toujours été une question logistique comment on traite nos morts comment on va dire on traite les corps et ce tout au cours de l'histoire dans ce rapport psychologique à la mort vient aussi se confronter finalement avec des des choses très concrètes en fait par rapport à notre cohabitation par rapport à la place que ça prend par rapport à ce qu'on fait avec et du coup je trouve que dans la résilience écologique si on transite vers une égalité on va dire de notre matière organique et qu'on la met à faveur finalement de l'environnement on va dire la question de la psychologie peut s'adapter c'est-à-dire qu'on est des animaux qu'on s'adapte aujourd'hui dans notre contexte occidental surtout en Suisse en Suisse c'est un des pays européens qui font le plus d'incinération donc on a un rapport qui en fait c'est très logistique et je pense qu'on peut s'adapter à des nouvelles visions et que la résilience psychologique peut se construire avec finalement une réalité qui en fait ne nous échappera pas et qui est très concrète et donc voilà je pense que ça répond à la question c'est de ce sens je pense vous êtes tous d'accord et tout c'est un dialogue rare que nous avons aujourd'hui ici parce que ce sont des questions et des choses dites extrêmement puissantes ce que je viens d'entendre de la part de Daniela que l'utopie est en fait une dystopie c'est un je trouve extrêmement intéressant à retenir et à discuter parmi d'autres d'ailleurs et je ne veux pas je ne me permets pas pour l'instant d'ajouter un peu de commentaires parce que je pense qu'il y a plein de choses que peut dire tout ce que on vient d'entendre aujourd'hui mais il y a certainement certainement des questions et des réactions de la part de l'assemblée n'hésitez pas à allumer vos écrans de lire toutes et tous parce que comme ça on va voir un peu qu'on est tous des vivants pas des noms comme des stèles si vous voulez c'est un peu comme ça quand je le vois comme ça c'est un peu une espèce de similité virtuelle que je vois là devant donc vous êtes d'accord il y a des noms et qui voudrait se lancer dans cette discussion pas comme les autres est-ce qu'il y a des remarques des je rappelle que Berlin ou en Allemagne ça fait longtemps que les gens réfléchissent depuis l'héberiste au début du 20e siècle sur l'utilisation par exemple de matières fécales pour l'agriculture c'est-à-dire les retours de l'humanité à ses propres disons à sa propre production ce qui est quand même qui a été qui a récemment été revenu à la discussion et que la question de la vie et de la mort est posée dans les grandes métropoles est posée dès le 19e siècle c'est-à-dire la gestion de ces masses aussi d'un à la vie qu'après la vie avec des solutions presque industrielles il y a des thèses qui ont été produites à Paris à Belleville à l'époque que je faisais mon DEA qui nous connaissons tous sur le cimetière comme ville comme gestion de production mais qui d'autre qui est-ce qui a entre temps des remarques qu'est-ce qui ça vous donne tout ça oui Patrick Montierre oui oui je comptais partir mais finalement je reste toujours parce que je suis vraiment très intéressé j'avais deux remarques moi c'était concernant l'acceptabilité en fait même pour le premier projet je sais qu'il y a eu des expériences de végétalisation d'immeubles et puis finalement les habitants sont pleins que comme ça a été dit il y avait des frelons des mouches des boustilles des fourmis et puis finalement ils ne voulaient pas ça en centre-ville et qu'ils disaient si vous voulez ça allez en campagne ne vous embêtez pas avec vos animaux et puis la question de l'acceptabilité aussi pour le deuxième projet que j'ai trouvé ça passionnant avec les illustrations dérangeant au début puis finalement on se dit non finalement c'est naturel donc j'ai trouvé ça passionnant et justement l'acceptabilité au niveau des religions on voit bien qu'aujourd'hui c'est assez compliqué donc j'aurais bien aimé vous entendre sur ces deux notions merci c'est des questions pour toutes les deux qui se lancent et Océane peut-être par rapport à l'acceptabilité alors c'est encore une fois je dirais une question justement de sensibilisation aussi à notre habitation avec les autres habitants aussi une question peut-être d'équilibre d'écosystème de laisser plus de place pour les autres espèces pour que finalement l'écosystème puisse s'équilibrer par exemple les problématiques de moustiques qui viendraient on en a parlé autour des nous parce que finalement c'est des lieux humides et donc ça crée des désagréments si on laisse de la place pour des chauves-souris c'est un autre exemple qui puisse justement aussi s'installer dans l'écosystème finalement ça peut s'équilibrer parce que il y a une continuité disons c'est ça en fait je pense qu'il faut déjà changer notre vision de notre rapport aux autres êtres vivants pour réussir à aller au-delà de ces désagréments si quelqu'un d'autre veut réagir merci Orsan et puis Daniela sur la deuxième question alors pour répondre à la question de la religion donc ça c'est vraiment une question très très importante et c'est très bien de la relever surtout concernant la mort la religion elle narre finalement des récits et chaque religion a sa narration donc et ces narrations viennent un peu se prendre physiques avec des des rituels c'est-à-dire que l'église a certains rituels la religion musulmane a certains rituels l'hindouisme a certains rituels et des éléments qui représentent purification etc je pense que la question de la religion entre finalement dans la question de la religion dans sa globalité je pense que c'est une thématique très 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 vaste comment est-ce que finalement les religions elles vont évoluer est-ce qu'il n'y a pas finalement une enfin la croyance finalement dans ce qu'on ne sait pas donc la mort donc mais je crois finalement que le système d'aéronécropolis enfin dans son dans la question de la mémoire peut s'adapter selon le le contexte culturel on va dire je pense c'est pour ça qu'il reste assez libre par rapport à la mémoire et par rapport au rapport individuel avec la mort donc c'est juste un système logistique on va dire et je pense que dans l'histoire il y a la religion peut aussi accepter certaines choses par exemple ça fait on va dire c'est que depuis la moitié du 20ème siècle que la religion catholique accepte l'incinération donc c'est je pense qu'il y a il y a un espoir là-dedans c'est-à-dire que des pratiques plus respectueuses peuvent aussi surtout dans notre contexte à nous parce que si on prend par exemple la religion musulmane le traitement qu'ils font avant l'interrement des corps elle est entièrement respectueuse aux environnements contrairement à ce que nous on fait en fait c'est-à-dire qu'ils ne conservent pas le corps voilà donc c'est c'est vraiment comment mettre finalement la question de l'écologie dans ces pratiques-là je pense que c'est cas par cas mais j'ai l'espoir et je pense que par des exemples que oui que ça peut être intégré indépendamment de la croyance en fait merci Océane et Daniela il faut dire aussi que la mort est probablement la première expression de l'économie circulaire dans l'histoire de la planète et en ce sens on a oublié à quel point la recyclage du corps est aussi fait partie de cette que Daniela a très bien rappelé est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarque je vois un peu oui Julie je te vois salut bonsoir moi je me posais juste une petite question c'est-à-dire que si on le prend pas forcément d'un point de vue urbain en fait la mort elle fait quand même toujours partie de la vie des personnes parce que dans un milieu rural dans une ferme dans un milieu agricole ça reste ou dans des élevages on va dire alors plus ou moins vertueux ou quoi que ce soit c'est quand même au cœur au cœur du monde paysan voilà donc votre question elle me fait penser que peut-être avant l'acceptabilité de nos propres morts c'est il faut qu'on passe par l'étape d'avant et c'est-à-dire qu'on réfléchisse aussi avec notre acceptabilité du vivant et dans la manière même de se nourrir parce qu'effectivement tant que quand on imagine qu'on mange telle ou telle protéine elle sort directement emballée dans du plastique et qu'on perd cette connexion entre centre du coup la manière de vivre en métropole ou en centre-ville avec son territoire ça me paraît très très compliqué d'arriver à passer ces étapes-là même si j'ai beaucoup beaucoup apprécié vos travaux parce que là où je vous suis c'est que pour je pense accepter il faut donner à voir et que l'image soit ait une sensibilité et soit acceptable et appréhendable ce que vous avez fait très bien fait toutes les deux dans vos travaux merci merci Julie pour cette remarque très juste par rapport à la nourriture qui effectivement nous faisons le pont entre la vie notre vie et la mort des autres d'une certaine manière qui serait sans doute aussi une chose à répandre dans cette chaine d'argumentation est-ce qu'il y a d'autres remarques je pense aussi qu'il faut penser à oui Lorenzo je vois oui vous m'entendez oui absolument j'ai un réseau qui n'est pas toujours au point du coup ça me fait avec la réflexion de Julie c'est bien ça ça me permet de rebondir un peu sur ce que j'ai partagé peut-être seulement à Roselyne je ne sais pas si je l'ai partagé à tout le monde quand j'ai évoqué les états généraux de la société écolique post-urbaine cette initiative francophone enfin française essentiellement où en fait on remet en question carrément moi j'aime bien cette démarche ce pas de côté en tout cas cette vision que Daniel porte c'est rare de pouvoir toucher des sujets de ce genre là et je dirais peut-être un pas plus loin peut-être il y a un pas de côté c'est justement cette démarche des EGPU des états généraux du post-urbain c'est qu'en est-il de vivre à une taille décente pour respecter le vivant on remet jamais en question la question de la métropolisation me semble-t-il alors j'aime bien le hochement de Roselyne donc ça me va très bien mais en tout cas c'est quelque chose qui serait intéressant d'aborder voilà et je voulais savoir peut-être s'il y avait des réactions enfin Roselyne semble avoir une réaction mais peut-être qu'il y a Océane ou Daniel là vous avez peut-être des choses à dire à ce sujet merci merci beaucoup Lorenzo et Roselyne lance-toi moi que moi je me lance non non mais c'est certain tout à fait non mais non seulement il faut remettre en question mais il faut sortir et c'est pas un pas de côté c'est faire sortir cette métropolisation de nos vies comme on a fait sortir la vie et la mort de nos villes en fait parce que c'est ça qui nous a conduit à cette situation à cette voie sans issue ceci dit ce que je trouve intéressant avec la question de la juste échelle que Lorenzo vient de poser ça me renvoie à une question que je vous ai posé toutes les deux au début c'est qu'est-ce qui se passe si on fait un saut d'échelle dans vos projets qui pour le moment travaillent sur un site et si on essaye de les réfléchir à l'échelle du territoire et dans des situations territoriales qui sont diverses parce que vous êtes toutes les deux ça m'a frappé dans des situations périurbaines dans lesquelles il y a déjà en fait une richesse écologique une générosité d'espace que se passe-t-il si on traite ces questions-là dans un centre-ville dense alors on ne peut pas parler évidemment de hyperdensité dans des situations genevoises bruxelloises Berlin peut-être un peu plus je ne sais pas mais de toute façon plus que dans la zone villa ou dans la zone dont vous parliez donc comment est-ce que ça pourrait se mettre en place il y a quand même des villes dans le monde qui sont extrêmement étendues et hyperdenses sur des très très grandes étendues et puis d'autre part qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dessine comme territoire et comme paysage puisqu'on parle de paysage je me disais finalement on est dans un peu dans un récit de ville-paysage en tout cas pour le travail d'Océane qui est très séduisant qui est magnifique et puis on a le grand spécialiste de la ville-paysage avec nous là évidemment avec Panos mais avec le revers de la médaille qui est est-ce que cette ville-paysage peut être autre chose qu'une ville-territoire et finalement mettre en danger cette fameuse ressource qui est le sol agricole donc voilà je me dis à un moment donné le saut d'échelle est aussi quelque chose qu'on doit travailler je trouve intéressant Océane tu as donné des dimensions avec tes scénarios donc des surfaces par habitant etc et tu as parlé de densité par habitant je me disais tiens est-ce qu'on pourrait parler de densité d'espèce aussi par exemple comme façon de mesurer et jusqu'où est-ce qu'on peut accepter de prendre moins de place merci je vous rappelle qu'on avait le cours dans notre transition workshop avec Dominique Bourg qui nous rappelait que 97% 97% des espèces vertébrées aujourd'hui sont l'homme les humains et les animaux domestiques il n'y a que 3% parlant de démographie et donc des vies de mort nous sommes face à une situation épouvantable ce qu'on appelle ce que Dominique Bourg a appelé c'est une impasse évolutive l'homme s'avère être une impasse évolutive avec une démographie planétaire du vivant complètement déséquilibrée la question qui se pose c'est presque d'ordre un peu explosif on va dire d'une anthologie explosive on parle des choses qui nous dépassent largement et sur lesquelles effectivement le rôle d'une sortie de métropole des gens de notre pensée constructive de notre pensée technique de l'impasse qu'on nous imposait les métropoles comme je viens de le dire à l'origine est fondamentale mais est-ce que l'océan vous avez réfléchi sur ce sujet la question est très grande comme le problème mais voilà si je m'arrête finalement à cette question du territoire si on envisage en tout cas pour mon projet une extension de cette idée-là donc voilà moi je me suis concentrée à Berlin je me suis concentrée dans un contexte très métropolitain très habité donc finalement le processus d'immunisation c'est dans les capsules c'est-à-dire que c'est presque dystopique c'est-à-dire que la seule façon de produire du sol organique à Berlin c'est faire des capsules aussi pour rajouter quelque chose par rapport aux capsules la façon dont je les ai un peu composées donc autour de cette colonne il y a une sensibilité aussi à l'histoire de Berlin c'est-à-dire à la guerre mondiale voilà si je voulais être productive on va dire j'avais juste à coucher toutes les cellules les capsules donc ça c'est le cas pour Berlin après l'immunisation si on revient juste dans le terme de transformation ce programme d'immunisation il peut être appliqué très de diverses formes et il peut être appliqué à l'air libre il peut être appliqué dans des dans des environnements protégés donc en fait toutes les formes typologiques et on va dire aussi territoriales elles sont encore je dirais elles sont multiples et quel est son potentiel finalement je pense que le potentiel de ce processus juste de transformation la richesse organique qu'on obtient mais aussi dans la réaction chimique je suis très scientifique là de cette transformation il va dégager de la chaleur et selon les actudes actuelles on va dire que genre cinq corps en décomposition peuvent produire de la chaleur qui peuvent finalement répondre aux besoins de chauffage d'une maison juste pour pour venir dans ce potentiel de résoudre donc voilà donc je pense que c'est une très grande question et c'est que les prémices le premier centre pour ça a été aujourd'hui il y a quelques années déjà établi aux Etats-Unis par une architecte d'ailleurs mais je pense que la typologie et le potentiel dans ce projet en fait elle peut prendre différentes formes dépendant finalement de qu'est-ce qu'on veut produire avec et qu'est-ce qu'on quel sens on lui donne et finalement ça va suivre dans sa forme et dans son échelle je dirais je pense que ce qui est important à retenir dans ce cas d'étude de la cohabitation avec la biodiversité dans la zone villa c'est le fait en fait de donner plus d'attention pas seulement aux êtres humains mais aux autres espèces quand on conçoit un projet d'architecture un projet d'habitat parce que finalement l'habitat pour l'être humain sans laisser la place pour les autres espèces c'est un habitat qui est non viable ni pour nous ni pour le reste de l'écosystème donc en fait c'est plutôt cette idée-là qui pourrait s'appliquer justement à notre manière justement d'aborder le territoire dans tout un tas de situations différentes je pense que c'est un peu ça qu'il faudrait retenir oui tout à fait maintenant si je peux juste une réaction certes mais donc en fonction des typologies bâties et des typologies urbaines donner de la place dans différentes formes architecturales à des habitats pour différentes espèces c'est plus ou moins facile donc les plantes grimpantes et les toitures vertes là c'est bon mais après il y a des espèces animales c'est plus compliqué moi c'est peut-être un peu je pense que vous êtes fatigué mais j'avais un tout petit peu envie de poser cette question finalement concernant ton projet Océane à l'échelle de l'architecture pour toi quelles sont les formes les plus propices à l'accueil du vivant qu'est-ce que tu as appris dans tes enquêtes puisque tu as mené tout un travail d'enquête puisque et dans les bâtiments dans les schémas que tu proposes on ne voit pas jusqu'à cette échelle-là donc puisque tu dis concevoir un projet concevoir ou restaurer puisqu'on va quand même essayer maintenant de construire de moins en moins et restaurer densifier de plus en plus l'existant qu'est-ce qu'on doit prendre en compte quel type de matériau quel type de caractéristique quel type de forme pour accueillir le vivant dans son imprévisibilité on prépare et puis après on verra bien qui vient aussi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu peux nous donner comme recommandation pour finir voilà je ne sais pas je me dis si on pouvait déjà ici tous les architectes autour de la table repartir avec une ou deux un ou deux outils qu'on n'a pas d'habitude que toi tu as pu explorer ce serait déjà une belle façon d'essaimer alors déjà je pense qu'il y a plein de gestes simples qui peuvent être pris en compte bon déjà ça a été cité donc les traitions végétalisées mais en fait ce qui est important c'est juste c'est surtout de proposer une connexion entre les différents enfin une connexion un réseau entre les différents espaces qui peuvent être justement viables enfin les espaces naturels je pourrais dire enfin plutôt les milieux parce que naturel c'est un problème donc oui justement essayer de pousser toujours à connecter ces différents ces différents milieux ensuite qu'est-ce que j'ai noté recommandations alors c'est vrai que moi je ne suis pas allée dans l'échelle du projet de détail d'architecture dans ces stratégies mais en fait c'est quand même toutes des petites attentions qu'on donne aux différents êtres vivants par exemple laisser de la place justement pardon favoriser les espaces de transition les lisières les espaces par exemple au niveau des haies proposer une sorte de pas arriver directement sur un gazon tendu mais laisser une prairie par exemple laisser des tas de bois laisser des tas de pieds essayer de moins vouloir contrôler ordonner nettoyer justement tous les milieux qui nous entourent donc c'est déjà oui et merci beaucoup la question est très difficile mais je la pose parce qu'en fait j'en parlais cet après-midi avec mes collègues à Bruxelles donc on est vraiment c'est une question brûlante d'actualité et la question des formes architecturales c'est vrai les architectes se tournent vers nous pour poser ces questions-là et on est tous en train de découvrir quel matériau etc et ce que tu viens de dire c'est en fait il faut sortir de cette sorte de de stérilisation je pense des formes et des bâtiments et des matériaux il faut pouvoir avoir des matériaux dans lesquels on peut s'accrocher on peut creuser on peut s'ancrer que ce soit une racine que ce soit un insecte que ce soit un oiseau qui puisse nicher etc donc retrouver une forme voilà d'architecture qui puisse devenir vivante et mais ça ça nécessite de penser à d'autres matériaux ou de revenir à des matériaux d'ailleurs biosourcés comme la terre comme le bois etc qui sont plus je pense plus adaptés mais les questions se posent et puis après évidemment il y a des questions de réglementation et ça c'est encore tout un autre chapitre qu'on n'a pas abordé ce soir mais qui est peut-être pour une prochaine fois qu'est-ce qu'on devrait obtenir d'avoir le droit de construire parce qu'on sait peut-être ce qu'il faut faire mais il y a des réglementations qui font qu'on n'a pas le droit et que somme toute on est forcés de faire une architecture qui est une barrière au vivant donc voilà je m'arrête là si j'aime tout ça moi je prends l'autre pour la prochaine session et je rappelle que notre mon cher insecte Héraclite avait dit que la nature aime se dissimiler aime se cacher une des choses basiques de ce qu'on a appris ici que j'ai appris avec le vivant c'est que tout ce qu'on a essayé de nettoyer le modernisme qui nous a appris à nettoyer à purifier à mettre à exposer n'avait rien compris de la nature ou alors il avait très bien compris le projet de l'homme moderne qui était de contenir de la nature qui a justement besoin de complexité et de sépager comme l'enfermement comme le vivant qui n'est pas là pour exposer parce que justement ce n'est pas un jeu ça c'est un peu justement un jeu dans la ville c'est le projet de la biodiversité exactement parce qu'il compartimente il ne laisse pas nous communiquer il est là juste pour exposer sans laisser interagir cette interaction a besoin d'espaces cachés c'est un peu l'essence du vivant ça c'est vraiment un problème pour les suisses qui aiment beaucoup nettoyer en fait qui aiment beaucoup clarifier qui aiment beaucoup comment augmenter et rationaliser ce qui nous demande de ne pas être rationalisable comme la vie plus on avance dans cette logique un peu d'une terre qui est inondée d'humains plus on comprend que probablement on va survivre on va être sauvé par une mixité non contrôlée de tout y compris des virus d'ailleurs qui vont faire du bien finalement dans le système des virus mortels bien sûr donc bien sûr tout ça c'est des questions sans fin et que je m'aimerais bien pour suivre avec vous autour d'un verre mais ça ne sera pas ce soir ça sera simplement dans un autre moment je pense que c'est le moment de clore renoncez-moi cette magnifique séance aujourd'hui en remerciant Sian et Daniela pour cette magnifique présentation bravo félicitations et bon courage pour votre physique qui s'annonce brillant avec ces idées j'espère qu'on va entendre parler de vous et de vos collègues qui vous ont précédé dans mes séances précédentes dans les années à venir je rappelle donc que cette saison de Transition Seeds dans le cadre de Sketchbooks de la Fondation et puis la deuxième ensuite nous avons vraiment essayé de sortir un peu des habitudes d'un événementiel de programme très officiel très top-down justement pour aller sur le bottom-up aller chercher les jeunes qui sortent des écoles je rappelle donc que c'est vraiment un effort de la Fondation de voir qu'est-ce qui se passe dans les écoles d'une structure d'urbanisme de paysage en tout cas des écoles qui s'occupent un peu de l'évolution et de la vision de l'aménagement du design et de la protection des espaces des vies qui sont les villes et le paysage et le territoire pour chercher le nouveau le site le nouveau germe de la transition qui ne sera fait que par les gens comme eux nous on est déjà un peu on se trouve un peu trop formatés je dirais et on est très contents de voir les images et des idées telles que ce qu'on vit aujourd'hui merci beaucoup à tous on vous souhaite une très bonne fin de saison de travail donc bonnes vacances on espère attention écologique bien sûr et on vous appelle on vous invite à nous rejoindre dès janvier prochain à la nouvelle session de travail de la commission de voyage merci à tous et bonne soirée au revoir merci bonne soirée et félicitations merci beaucoup vos vies d'état